Et dans le poumon, il y a des bronches ? Mais ça sert à quoi ? Nos poumons sont des sacs. À droite, on trouve trois sacs et à gauche, il y a uniquement deux sacs. Ces sacs sont remplis eux-mêmes de multiples petits sacs que l'on appelle les alvéoles pulmonaires. Tous ces sacs sont réunis entre eux par des tuyaux qui permettent l'arrivée d'air et qui s'appellent les bronches. Le tissu qui recouvre les bronches est très fin et est auto-nettoyant. Les irritants que l'on respire vont se coller au mucus sécrété par les bronches et vont être remontés vers l'extérieur grâce aux signes qui se trouvent sur ces bronches. Quand on respire des irritants tels que le tabac, les pollens ou toute substance irritante, les bronches vont s'épaissir et le diamètre des bronches va devenir plus petit, on va respirer moins bien. On trouve ça dans des pathologies telles que l'asthme ou la bronchite chronique obstructive due au tabac. Les bronches ont un diamètre de plus en plus petit au fur et à mesure que l'on descend dans les poumons jusqu'aux alvéoles. L'alvéole, en fait, c'est un filtre avec le système sanguin qui permet à l'oxygène de passer dans le sang. Quand les bronches sont épaissies, l'air sort moins bien et les alvéoles vont se gonfler. C'est la distension ou l'emphysème et du coup, on respire moins bien. Le poumon, c'est un énorme système de tuyaux et de filtres. Ces tuyaux et ces filtres, quand ils sont abîmés ou détruits, on ne peut pas les changer et on respire moins bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !